Bonjour les Verseaux, ravi de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 17 au 23 juillet 2023. Premier message de l'oracle de la lunologie pour avoir votre tendance, les énergies qui vont vous accompagner tout au long de cette semaine. C'est parti ! Les Verseaux, pour cette semaine, on vous dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Et bien ça, c'est une belle nouvelle, puisqu'en plus, on nous dit que juste derrière, ce sera l'occasion d'un nouveau départ. Très chouette ! Allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot doré et à la coupe, le 7 d'épée et la tour. Ah ben là, c'est... Pouf ! Ça va déménager. Là, c'est clair que ça va bouger, mais d'un seul coup, d'un seul. Le 7 d'épée, qui nous parle de vols, de pertes, de coups bas, de choses qui ne sont vraiment pas spécialement agréables, qui vous font la misère, qui vous font suer, des choses qui ne sont vraiment pas agréables à vivre, et bien là, ça va s'arrêter net. Enfin, en tout cas, il y a bien quelque chose qui va tomber subitement, qui va vous mettre à l'arrêt. Ça va vous permettre, effectivement, d'en terminer avec tout ça, de vous repositionner sur le bon chemin. Ça va vous permettre, également, de pouvoir faire le point et de pouvoir construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures bases, avec des meilleures fondations, et sur quelque chose qui sera peut-être plus stable pour l'avenir. Alors, ça peut être une mauvaise nouvelle, vraiment, qui arrive et qui ne va vraiment pas être terrible, terrible sur le coup, mais c'est un mal pour un bien. N'oubliez pas, hein ! Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, il est possible que ce soit quelque chose qui ne soit pas agréable sur le coup, mais c'est pour du bien par la suite, soit c'est vraiment quelque chose qui va arriver subitement, qui va vous permettre d'en terminer avec une situation vraiment chaotique, enfin, qui n'a pas été spécialement facile à gérer, pas très confortable. Voilà, juste derrière, on a le nouveau départ, la bonne nouvelle, le nouveau job, la nouvelle rencontre, la nouvelle passion, le nouveau hobby, enfin, quelque chose qui démarre et qui vous fait franchement vibrer. Et voilà, c'est magnifique. Donc là, vous en terminez avec quelque chose qui a été vraiment pénible. Avec ce magicien, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle. On nous dit là vraiment de croire en vos compétences. Vous avez tous les dons, tous les talents et surtout toutes les cartes entre les mains pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez, pour mener à bien vos projets, pour aller vraiment vers ce qui vous convient, vers ce qui vous anime. Vous allez pouvoir vous mettre en sécurité, vous allez pouvoir être dans votre zone de confort. Oui, des nouveaux projets. Des nouveaux projets et on nous parle vraiment de beaucoup d'abondance en plus. Alors, début de semaine, le 10 de coupe. Donc ça, c'est le bonheur, c'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est le fait d'être bien avec soi, avec les autres. On est bien en famille, on est bien où on est, on est à la bonne place, au bon moment, enfin, on se sent bien. C'est agréable. Midi de semaine, la roue de fortune, du changement, du changement positif et au moment présent. C'est le destin, c'est comme ça, c'est pas vous qui avez instauré, c'est que juste, c'est la roue qui tourne et qui va vers du mieux, qui va vous permettre de vous sentir bien. Voilà, qui va vous permettre d'en terminer avec un cycle compliqué, difficile. Vous allez pouvoir enfin lâcher prise et en terminer avec ce qui vous a fait souffrir, ce qui vous a blessé, ce qui vous a mis à plat. On peut en terminer avec une situation, une émotion, une relation. Vous allez pouvoir enfin passer à autre chose, vers le changement positif. Famille, émotion, relation, magnifique. Le soleil, là, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'harmonie. C'est la fête, là, c'est la fête en famille, c'est vraiment le fait d'être bien, un nouvel amour, une nouvelle proposition, un nouveau partenariat. Enfin, bon, ben là, c'est vraiment le bonheur absolu et le plus complet. Au niveau financier, matériel, on a le valet d'épée. Eh bien, on a bien des informations qui vous arrivent, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Elles arrivent assez rapidement au moment présent et ça va être un petit peu l'élément déclencheur. C'est le fait qui va impulser le fait de pouvoir mettre en route les nouvelles choses. C'est le fait d'avoir accumulé des informations, d'avoir encaissé des choses. Et puis, cette information qui vous arrive vous permet d'étudier le terrain, d'y voir clair et d'impulser un nouveau départ. C'est vraiment magnifique. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, vous allez pouvoir retrouver une belle confiance en vous, un bel ancrage. Vous vous sentez bien, vous vous sentez bien avec vous-même, avec les autres. Et vous pouvez en terminer avec quelque chose qui a été compliqué. C'est la fin du cycle, c'est la fin de cette chose pénible. Vous retrouvez votre belle confiance et vous allez pouvoir avancer sur un nouveau terrain de jeu. Donc là, franchement, au niveau famille, émotions, relations, c'est vraiment le bonheur. On se sent bien avec les siens, avec les autres, avec soi-même. Enfin, c'est agréable, c'est le bonheur. C'est le bonheur, c'est parfait. Au niveau financier matériel, des bonnes informations qui vous arrivent, qui vous permettent de passer à du changement positif. C'est quelque chose que vous attendiez certainement. En tout cas, là, ça vous permet de vous projeter et d'étudier le terrain que vous avez en face de vous. Et au niveau de vos activités pro ou de vos activités de cours, vous pouvez mettre fin à quelque chose. Vous pouvez souffler, lâcher prise, retrouver une belle confiance en vous et vous sentir à nouveau serein par rapport à une problématique, par rapport à une situation. Voilà, avec cette reine de bâton, vous pouvez aller vers des nouveaux projets. Vous pouvez avoir des nouvelles envies, des nouvelles passions. Enfin, il y a des choses qui vous motivent, qui vous font envie. Et vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir atteindre vos objectifs. La reine de bâton, c'est la reine la plus charmante du jeu de tarot. Elle a toujours plein d'idées, plein de projets, plein d'envies. Elle est charmante, elle est charmeuse. C'est une reine qui réussit. On la remarque. On la suit également. On l'écoute. Et je ne vais pas dire qu'on la vénère, mais presque. Toujours est-il que quand elle a décidé quelque chose, elle fait ce qu'il y a à faire pour atteindre ce qu'elle souhaite. Et avec ce cheveu et de bâton, on voit bien que ça va aller très vite. Et que vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir faire bouger, avancer vos projets. Qu'ils soient professionnels, qu'ils soient hobby, passion, loisirs. Que ce soit par rapport à une relation amoureuse, amicale, sentimentale. Enfin, il y a bien quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin. Et que vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour faire bouger les choses et les faire évoluer dans le bon sens. En même temps, vu le jeu que vous avez, je n'en doute pas. La roue de fortune, le soleil, le disque de coupe, l'arène de coupe, l'arène de bâton et le fait d'y voir clair. Franchement, votre jeu est magnifique. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Et c'est un nouveau départ. Et bien là, franchement, on n'en doute pas. Alors, voir les messages du Petit Lé Normand. Avec le Petit Lé Normand en deux deck, nous avons le consultant, l'homme. Donc, vous, si vous êtes un homme ou un homme qui est proche de vous, on peut vous inviter aussi avec cette carte à être dans l'action, à passer à l'action, à marquer volonté pour pouvoir faire avancer vos objectifs. Avec cette lune, on parle d'atteindre les honneurs, d'atteindre ce que l'on souhaite par rapport à vos projets, par rapport à la famille, par rapport à quelque chose du passé ou tout simplement par rapport à quelque chose qui touche le quotidien. Il y a bien quelque chose qui arrive à vous, qui va vous faire extrêmement plaisir. C'est comme un cadeau. Et c'est en relation avec tout ce qui touche au travail ou aux activités familiales. En tout cas, il y a un contrat, une union, un accord. Quelque chose qui vous lie avec quelqu'un. Au centre de votre tableau, on a les souris. Les souris qui nous parlent bien sûr de stress, d'angoisse. Ça peut nous parler de rapidité. Ça peut nous parler de tout ce qui est petit. Ça peut nous parler effectivement de stresser ou d'angoisser par rapport à une situation. Il y a bien quelque chose qui certainement vous a demandé de garder la foi. qui vous a demandé beaucoup de courage, une situation qui a été un peu compliquée. Eh bien là, ça en est la fin. Ça en est la fin. Bon, ça peut encore régénérer un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse parce que c'est encore peut-être un petit peu bloqué. Il va vous falloir montrer encore un petit peu de patience, de persévérance, de ne rien lâcher, de ne pas baisser les bras par rapport à quelque chose qui arrive. Donc, la nouveauté qui arrive à vous. On a l'enfant qui est là, qui est juste au-dessus. Ça peut être par rapport à un enfant. Ça peut être par rapport à un projet. Ça peut être par rapport à des nouvelles qui arrivent à vous. en regard avec du financier, avec le conjoint, avec un de vos parents ou avec une personne qui a de l'autorité. Là, on voit que tout ce qui a été compliqué, ça prend fin. Bon, ça génère un petit peu de stress. Mais on vous dit vraiment ne lâchez rien. Il y a peut-être encore un petit peu de retard, un petit peu d'embûche, un petit peu d'obstacle. Mais c'est en passe de se modifier, de se transformer. C'est une situation qui va évoluer. Ça peut être en rapport avec une femme. Ça peut être en rapport avec une situation de mesquinerie, de jalousie, de coup bas. N'oublions pas qu'on avait quand même le 7 d'épée à la coupe. Et là, on voit bien que vous allez pouvoir faire vos choix, prendre une nouvelle direction et partir sur quelque chose de nouveau. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles ou de la visite ou vous-même allez vous déplacer par rapport à ça. On a bien des échanges, des discussions, des discussions qui vont apporter de la nouveauté par rapport à un enfant, par rapport à un projet ou tout simplement des nouvelles. Et ça va vous demander soit de vous déplacer ou c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter du changement. On parle de changement au niveau des activités commerciales, au niveau du financier. Il y a bien quelque chose qui va avancer. Au niveau famille, émotions, relations, on a des choix à faire, nouvelle direction à prendre. On peut se déplacer aussi. On voit bien que ça génère un petit peu de stress. On retrouve les souris qui sont ici, que l'on a juste en dessous. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la stabilité, qui va vous permettre vraiment d'atteindre vos objectifs et de mettre fin à une situation qui vous a demandé beaucoup d'effort, beaucoup de courage, de garder la foi et d'avoir vraiment l'espoir en vous. Là, enfin, le changement positif arrive vers vous et ça vous apporte à nouveau de la nouveauté. On retrouve la carte de l'enfant qui est ici, qui est juste là. Au niveau de vos activités famille ou de vos activités professionnelles, activités tout court, activités tous les jours ou activités professionnelles, nous avons des discussions qui peuvent générer un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse, peut-être par rapport à de la visite ou des nouvelles ou tout simplement un déplacement en regard avec tout ce qui touche au familial, à vos activités ou au travail. On voit bien que c'est quelque chose, encore une fois, qui va vous permettre de retrouver de la stabilité, d'atteindre vos objectifs. Donc, c'est peut-être pour ça que ça vous stresse un petit peu. Mais c'est également quelque chose qui va vous permettre de mettre fin à une situation. On retrouve l'énergie de la croix qui est ici, qui est juste au-dessus. Ça va vous permettre de retrouver de l'apaisement, de concrétiser un souhait, un vœu, un rêve. Ou ça va vous permettre également d'avoir des choses qui sont protégées. On a des bonnes communications, même si c'est un petit peu stressant, même si ça génère un petit peu de stress, c'est quelque chose qui va vous apporter du mieux, du positif. Au niveau de vos activités financières matérielles, on voit bien qu'on rencontre encore un petit peu des obstacles. Ça demande encore un peu de patience, de fournir des efforts, de ne rien lâcher, ne lâchez rien, car il y a des choses qui vont évoluer. C'est peut-être par rapport à un déplacement, peut-être par rapport à une transaction commerciale ou à une situation d'héritage, pourquoi pas. Là, on voit quand même que vous êtes soutenu, appuyé, guidé par une personne de confiance. On voit bien que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais là, il y a bien quelque chose qui va être décidé, tranché de façon assez rapide, qui va très rapidement mettre fin à ses blocages, à ses embûches. Ça va vous permettre de faire des choix et de prendre un nouveau départ par rapport à ces chemins qu'on retrouve là et qu'on retrouve ici également. Ça peut être en regardant avec une femme, en regardant avec une femme, ou par rapport à une situation qui est vraiment sac de nœud, empreinte de jalousie, de mesquinerie, de coup bas. En tout cas, là, ça va changer, ça va évoluer. Donc, la fin d'une situation compliquée, qui vous demandait beaucoup de courage, beaucoup de ténacité, de garder la foi. Là, il y a bien des choses qui vont être décidées, annoncées, tranchées de façon assez rapide. Vous allez en avoir des nouvelles, ou alors de la visite, ou alors vous-même allez vous déplacer. Ça va vous permettre de boucler une affaire, boucler une histoire, fin à un renouveau par rapport à une situation qui est en regard avec une femme, ou par rapport à une situation sac de nœud, jalousie, mesquinerie, coup bas. Là, on voit bien que c'est quelque chose qui vous demande encore de soutenir un petit peu vos efforts. Ça peut encore être sujet à obstacles, à embûches, à des choses qui sont un petit peu retardées, mais c'est vraiment pour aller vers de la nouveauté. Alors, bien sûr, ça génère du stress, mais vous êtes soutenu, appuyé, guidé par une personne de confiance, et vous allez pouvoir enfin mettre fin à tout ça. On retrouve la croix qui est ici, qui est juste là. Peut-être qu'il y aura des déplacements en vue, peut-être qu'il y aura des échanges de documents par rapport à du financier, par rapport à une transaction commerciale. Vous verrez en fonction de votre situation, toujours est-il que ça vous apporte du changement positif. Ça vous permet de prendre une nouvelle direction, de faire vos choix. Ça vous apporte de l'abondance au niveau des finances ou par rapport à vos projets. En tout cas, on en discute, on échange avec ça. Par rapport peut-être à un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, on vous invite effectivement à ne rien lâcher, car les solutions arrivent vers vous. C'est peut-être un rapport avec du financier, avec un conjoint, avec un de vos parents, ou encore une personne qui a du pouvoir, de l'autorité. Voilà les versos. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada